coucou les merveilles c'est chloé je suis juste trop trop heureuse de vous présenter ça y est ça y est le marcheur de papiers au pays du tarot ça y est il est là j'ai franchement j'ai du mal à réaliser donc là ce que j'ai dans les mains c'est le prototype donc il va y avoir quelques modifications notamment il y aura plus d'étoiles avec valérie on aime les étoiles donc on va rajouter quelques étoiles sur le coffret mais bon vous allez voir ça va vous donner un bon un bon aperçu du tarot parce que les cartes pour le coup elles vont pas bouger il y a juste quelques petits détails comme voilà les étoiles qui vont changer sur le coffret alors au niveau du prix je crois qu'il est à 59 euros forcément je ne suis pas allé vérifier je vérifie pour être sûre que je ne dise pas de bêtises il est à un prix de de lancement on va dire puisque là là on est sur des précommandes ouais c'est ça 59 euros il est fort possible que il augmente au niveau du prix qui dépasse les 60 euros après la période de précommande alors la période de précommande elle va durer jusqu'à peu près au 9 10 août c'est la période où ensuite valérie va partir en vacances donc voilà c'est donc vous avez en gros là on a un mois je vous fais cette vidéo le dit bah ouais le dit le 10 juillet donc voilà et donc pendant cette période de précommande il est à 59 euros et dans les précommandes sera glissé aussi un carnet de tirage enchanté donc c'est un un petit un petit carnet dans lequel vous allez pouvoir voilà prendre des notes ça c'est sympa je trouve le j'aime bien ce carnet magique appartient à voilà et vous avez une espace pour noter soit vos tirages sur vos réflexions en fait aussi vos intuitions voilà ce sera aussi une exclusivité pour les précommandes donc je reviens au coffret qui est ma foi très épais je vous montre la différence par rapport à l'oracle voilà donc on est sur un beau bébé sur un ton plus plus dans le rose poudré que l'oracle alors on va regarder ensemble le résumé découvrez les aventures inédites du marcheur de papier au pays du tarot où chaque carte tire un fil de la grande page du cosmos explorez les quatre mondes les dieux déesses mythes et pardon et mythes fondateurs de l'univers du marcheur révélant ainsi les secrets de votre destinée le marcheur de papier cette créature en quête de sens évolue sur un plan différent du nôtre reflétant les âmes et gardant les mystères de la psyché dans ce royaume épuré les émotions les pensées les événements circulent librement en dévoilant ainsi les secrets les plus profonds dans un tourbillon de couleurs et de parfums envoûtants s'inspirant librement du tarot le marcheur de papier vous propose une expérience singulière de découverte de soi en suivant la voix chère à l'auteur mêlant poésie et imaginaire il offre également la possibilité de pratiquer la prédiction et la divination donc vous avez 84 cartes alors il y a les 78 cartes normales du tarot mais valérie a l'idée de rajouter des cartes juste pour faire la correspondance entre les noms traditionnels du tarot et les noms que j'ai mis moi parce que j'ai complètement rebaptisé chaque carte mais vous allez voir et on a un livret de 206 pages donc on va l'ouvrir de suite il s'ouvre alors c'est super mignon il ya un petit marcheur qui est en train de pêcher une étoile ici donc hop il s'ouvre comme ça comme pour le l'oracle c'est c'est aimanté c'est une ouverture aimanté hop et ça se déplie comme ça la véritable paix n'est pas l'absence de danger mais la graine de vie qui s'éveille au coeur de celle ci ça c'est un extrait de la la carte fin du texte qui accompagne la carte de la force dans ce tarot on a ensuite le livret registre enchanté des mondes du marcheur voilà avec un dos comme ça je vous montre aussi l'épaisseur voilà et à l'intérieur on va retrouver les cartes avec le le ruban pourra enlever facilement les cartes et voilà le bac à papier donc valérie a expliqué dans sa vidéo de présentation que le rose va être un petit peu modifié il est un petit peu plus foncé ici voilà il sera un petit peu différent la couleur sera un petit peu différente aussi dans les dans les changements il y aura je vous montre donc là c'est le dos des cartes les étoiles seront en dorure à chaud un seront brillantes si vous voulez comme sur un pas si on voit bien vous voyez les étoiles qui brille voilà on aura cet effet là sur les cartes alors pourquoi cette représentation en fait tout est expliqué dans le livret mais je vous le dis là voilà pour que vous vous le sachiez en fait c'est la représentation du monde j'ai vraiment travaillé sur en fait j'ai poussé plus loin le concept du marcheur de papier et dans ce coffret du tarot j'ai vraiment développé tout l'univers en fait du marcheur de papier et je l'ai mis en lien avec la structure du tarot donc c'est le tarot on à la série des coupes des des deniers tout ça et les cas de majeur et j'ai essayé de voir comment est ce que ça pouvait s'agencer dans l'univers du marcheur de papier et en fait j'ai conçu plusieurs mondes si vous voulez chaque famille donc les coupes et tout ça les chaque série je les ai associés à un monde en particulier donc le monde des coupes ça va être les cartes qui sont bleues voyez j'essaie au rez-de-chaussée en fait la façon dont j'ai imaginé le monde du marcheur de papier c'est une tour voilà d'ailleurs l'arcane de la tour à un moment donné vous verrez quand je vous montrerai les cartes c'est la tour qui s'effondre c'est le monde du marcheur qui s'effondre et où on descend d'un étage et on peut tomber dans un autre monde en tout cas c'est un bouleversement voilà la symbolique du bouleversement et c'est un peu en effet la carte de la tour pour moi c'est un monde s'effondre en fait donc l'univers du marcheur en fait se compose de quatre mondes donc comme les quatre séries dans le tarot donc ici les coupes que j'ai appelé le monde cristallin mais tout ça est expliqué dans le livret ensuite vous avez le monde sucré qui correspond au monde des deniers donc la matière le monde flamboyant qui correspond au monde des bâtons et le monde parfumé qui correspond au monde des épées et le toit j'ai mis une couleur un petit peu dans le le un peu indigo violet bleu qui correspond aux couleurs assez couleurs qu'on retrouve dans l'oracle et c'est le la couleur que j'ai choisi pour les arcanes majeurs et les arcanes majeurs du coup c'est pas les des mondes du marcheur ce sont des mythes et légendes voilà qui 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 sont en lien avec cet univers du marcheur bon ça vous paraît peut-être un peu abstrait là comme ça mais vous allez voir je vous expliquer plus en détail en tout cas voilà pourquoi ce dos parce qu'en fait c'est pour rappeler la structure de ceux de cet univers donc on va regarder justement le livret donc au début il ya une intro voilà je vous dis comment j'ai eu l'idée de ce marcheur de papier au pays du tarot quelques mots sur le marcheur de papier donc là c'est pour ceux qui n'auraient pas l'oracle qui auraient besoin de comprendre qu'elle est va qui est ce marcheur de papier donc je rappelle en fait que moi la façon dont je le vois c'est un c'est notre double en fait c'est notre c'est notre miroir c'est notre double mais dans un monde qui est plus simple plus épuré les dessins sont très épurés dans le ce tarot ou même l'oracle donc tout est beaucoup plus simple et du coup les réponses peuvent nous apparaître plus facilement que dans notre monde qui est complexe voilà c'est un peu ça le principe donc du coup si je vis une expérience des fois je peux avoir du mal à apporter de la clarté parce que je suis parasité par c'est pas facile en fait d'avoir un regard clair sur ce qu'on vit je suis dedans j'ai la tête dans le guidon moi c'est pour ça que je tire les cartes je tire toujours les cartes justement pour sortir un peu la tête de voilà de mes problèmes et les voir avec de la distance parce que le tarot ben il va m'apporter son propre regard avec ses couleurs avec ses illustrations avec aussi le texte qui accompagne enfin qui est dans le livret tout ça me permet en fait comme une mise à distance pour ensuite pouvoir voir plus clair donc j'ai repris complètement ce concept mais je l'ai poussé un peu plus loin avec cette idée de du coup du marcheur de papier qui voilà qui est notre double et quand moi par exemple je sais pas je suis en grosse galère mais je n'arrive pas à capter exactement pourquoi comment ben quand je vais tirer une carte où je vais voir par exemple le marcheur de papier qui est recruté dans un coin et que je lis l'histoire et que j'apprends qu'il est triste parce que je sais pas il a il a perdu un objet qui était précieux pour lui par exemple là ça va pouvoir résonner et je vais pouvoir calculer qu'en fait si je me sens pas bien c'est parce que j'ai le sentiment que j'ai je me suis perdue en cours de route voyez et en fait je fais c'est ça qu'on fait quand on tire les cartes et pas qu'avec le marcheur de papier avec tous les jeux on fait des on tisse des ponts en fait on fait des liens entre notre propre histoire et ce qu'on lit dans les cartes et c'est cette mise à distance qui permet la clarté en tout cas moi c'est la vision que j'ai donc ensuite oui je vous parle de l'influence du tarot je voulais quand même vraiment préciser que c'est pas un oracle un tarot pardon c'est pas un tarot qui est très comment vous dire j'ai pris quand même certaines libertés alors je me suis basé sur le tarot c'est le marcheur de papier au pays du tarot mais je me suis vraiment donné l'autorisation pour certaines cartes je pense notamment à la carte de la justice je dis ça parce que j'ai revu les cartes je me rappelais plus ça fait voilà j'ai laissé il était en cours d'édition pendant à peu près un an je l'avais complètement laissé de côté donc il y a des cartes je me rappelais plus par exemple la justice voilà je je suis partie bien sûr de la signification de la carte de la justice mais je me suis permis en fait c'est vraiment un jeu que j'ai créé je sais pas comment vous l'expliquer en vrai c'est pas évident j'ai vraiment suivi j'ai suivi ma sensibilité en fait voilà tout simplement et des fois ça ne s'explique pas voilà j'ai honnêtement même moi c'est moi qui l'écrit mais j'aurais du mal à l'expliquer ça m'a apparu de cette façon là donc je tenais quand même à le préciser dans le livret et aussi dans cette vidéo si vous êtes si pour vous les symboles du tarot c'est hyper important voilà je pense pas que ce soit un tarot pour vous en fait c'est un tarot c'est un tarot poétique j'ai vraiment mis beaucoup de poésie j'ai mis beaucoup d'imaginaire j'ai mis beaucoup de ma sensibilité aussi mais il est de toute façon je pense comme un petit peu tout ce que je fais je fais pas exprès mais je fais toujours des choses qui sont un petit peu décalées par rapport à ce qu'on a l'habitude en gros je fais pas des choses qui s'inscrivent dans quelque chose de traditionnel voilà c'est plus moderne donc voilà il faut que vous soyez ouvert à en fait c'est ça faut que vous soyez ouvert en gros avec ce tarot ensuite mais de toute façon je vous lirai je ferai un tirage à la fin de la vidéo et bien sûr vous le retrouverez sur la chaîne je vous ferai régulièrement des tirages pour que vous puissiez voir si vous raisonnez avec avec l'univers que je propose donc ensuite je détaille la structure du jeu là c'est ce que je vous ai expliqué un petit peu avec le dos des cartes je vous explique donc voilà le monde cristallin avec ses tons bleus qui est situé au rez-de-chaussée de l'univers du marchand de papier c'est là que chaque chose prend sa source les bonhommes de papier qui vivent dans ce monde sont particulièrement sensibles et émotifs vous l'avez compris c'est en lien avec les coupes c'est des poètes de grands romantiques c'est un peuple pacifique qui ne supporte pas la violence l'écrit le rapport de force la lune est très importante dans ce monde c'est elle qui diffuse la magie donne envie au corps des bonhommes de papier pour chaque monde vous voyez c'est assez court c'est un petit résumé mais voilà je vous explique un petit peu le type d'univers voilà auquel on a affaire et je vous montre ici vous voyez on a pour chaque monde en fait on a une végétation spécifique donc là vous retrouverez toujours cette végétation alors toujours il y a des cartes où j'ai pas mis la végétation mais en tout cas si vous avez cette végétation là vous savez que vous êtes forcément dans le monde cristallin et pareil pour les lunes elles ne sont pas présentes à chaque fois mais quand il y a une lune qui est présente vous voyez vous avez un petit dessin là un petit tourbillon et c'est le signe aussi que vous êtes dans le monde cristallin voilà et ici le monde sucré on a une lune et bon je sais pas si vous allez bien voir mais on a un petit signe qui est différent aussi sur la lune et vous voyez que la végétation est différente là pareil je vous explique le monde sucré donc c'est celui qui correspond au monde des deniers les bonhommes de papier qui vivent à cet étage sont des travailleurs ils sont persévérants ce sont des bâtisseurs hors normes c'est un peuple doué d'un talent reconnu pour la pâtisserie alors j'ai orienté sur le monde des deniers dans le monde du marchand de papier c'est voilà c'est un monde où il y a plein de gâteaux et plein de bonbons les gourmandises jouent un rôle essentiel dans leur civilisation le sucre qu'elles contiennent permet d'adoucir l'air qu'ils respirent rendant ainsi leurs efforts moins pénibles à chaque fois je vous donne une petite anecdote en fait liée au monde voilà vous avez ça pour chaque monde et si on retrouve le monde le monde flamboyant et le monde parfumé ensuite alors je vous donne du coup d'aide à l'interprétation comme vous avez un code couleur ben en fait moi j'adore les jeux où il ya des codes couleurs ça permet je trouve tout de suite c'est très intuitif de savoir un petit peu quel type d'énergie vous avez dans le tirage donc je vous donne des indications ici par exemple si vous avez une majorité de tons verts donc de monde parfumé vous êtes dans une période de transformation et de guérison ne vous pressez pas à accueillir le processus en cours c'est une proposition voilà d'interprétation si vous avez plutôt des tons roses c'est le tirage attire votre attention sur votre rapport au monde de la matière et les questions d'ancrage de concrétisation de projet voilà le orange on va être plutôt axé sur l'énergie la gestion peut-être de l'énergie les cartes bleues on est sur le monde des émotions et de la sensibilité ensuite je vous parle du détail des cartes alors pour chaque carte vous allez avoir une indication pour la carte ciel et la carte en étoile ça en fait c'est relié à un tirage en deux à deux cartes et donc là vous allez avoir la position ciel et la position étoile donc quand vous faites ce tirage vous vous référez à cette indication là et vous allez avoir des infos pas de panique là aussi je vous ferai des des exemples si ça vous paraît un peu un peu compliqué bon voilà je vous ferai des exemples vous verrez que c'est simple en vrai ensuite vous avez le célèbre il était une fois qu'il y avait aussi dans le marcheur de papier je crois qu'il y aura dans tous mes oracles moi j'adore raconter des histoires donc là c'est une petite histoire reliée à la carte ensuite vous avez le message divinatoire donc c'est un message un peu plus concret on va dire ici on est sur quelque chose de poétique là on est sur quelque chose de plus concret vous avez des flashs intuitifs ça aussi j'aime beaucoup proposer ça en gros c'est des propositions très courtes juste une phrase c'est pour ça que j'appelle ça des flashs intuitifs et il y en a trois ou quatre vous prenez ce qui vous parle vous laissez ce qui vous parle pas et là aussi très important pour moi dans mes oracles dans les jeux que je crée l'ombre et la lumière donc le côté ombre de la carte et le côté lumière de la carte quand je dis le côté ombre en gros c'est quand la carte l'énergie de la carte n'est pas correctement intégrée qu'il y a un travail à faire la lumière c'est quand l'énergie de la carte est pleinement intégrée et qu'on est plus dans une énergie du coup de on est dans la guérison alors que là on est dans la blessure en gros ça permet aussi de voilà ça donne une indication si vous êtes en train de faire un tirage et que par exemple dans un emplacement vous demandez qu'est-ce qui vous bloque vous tirez une carte qu'est-ce qui me bloque bah là vous allez faire attention à l'indication de l'ombre parce que vous questionnez l'ombre en demandant ce qui bloque vous voyez vous êtes vous voulez savoir ce qui est en blocage donc voilà c'est à cet endroit là que vous pourrez regarder ensuite je vous donne des propositions de tirage je vous indique déjà comment on peut lire une carte de façon intuitive sans se reporter au livret ensuite bon tirage à une carte duo de cartes donc voilà là c'est avec ce tirage là que vous allez utiliser la carte ciel et la carte étoile je vous donne des exemples concrets je trouve toujours ça super important d'avoir des exemples tirage de l'ombre et de la lumière tirage à deux cartes pareil avec des exemples concrets tirage de la nuit donc là c'est un tirage que j'ai conçu spécialement pour ce jeu un tirage à quatre cartes qui est détaillé là aussi avec une question précise par exemple la question Valérie aimerait recevoir une guidance pour se sentir plus apaisée au quotidien et voilà vous avez le détail du tirage vous avez aussi un tirage oui non même si c'est pas un tirage dont je suis très friande je trouve que voilà en général j'aime avoir des tirages plus creusés psychologiquement mais parfois c'est vrai que oui on a juste envie de c'est oui ou c'est non quoi et donc je voulais quand même vous apporter des astuces pour pouvoir répondre à une question par oui ou par non avec le jeu si vous en avez envie et un autre tirage autre proposition tirage de l'artiste un tirage à quatre cartes pareil que j'ai conçu spécialement pour ce tarot et voilà ensuite on arrive aux cartes les cartes parlent donc on commence avec le monde cristallin donc qui correspond à la série des coupes avec une couleur bleue et je vous ai mis des petites correspondances alors c'est vraiment des correspondances magiques en fait donc c'est l'élément eau la saison à laquelle je l'ai rattaché c'est l'hiver la teinte que vous retrouverez sur la carte c'est bleu une créature gardienne que vous allez retrouver d'ailleurs dans les dessins c'est la licorne et période de la vie ici je les reliais à l'enfance les cartes issues du monde cristallin vous invitent à vous connecter à vos émotions exprimer vos ressentis honorer vos valeurs respecter votre propre rythme donc là c'est des propositions si vous voyez que vous avez beaucoup de cartes bleues dans votre tirage peut être intéressant voilà de regarder ça et de vous dire ok il y a peut-être quelque chose à faire au niveau émotionnel au niveau de ces propositions là voilà et ensuite donc je tourne la page et j'arrive sur le détail de la première carte donc le cultivateur de coeur comme je vous disais je les ai renommées les cartes parce que as de coupe je veux dire quand on connait pas le tarot vous dites à quelqu'un qui connait pas le tarot j'ai tiré l'as de coupe il va vous dire ok c'est je vois pas ça m'évoque rien du tout quoi par contre si vous dites j'ai tiré une carte j'ai tiré le cultivateur de coeur alors je dis pas qui saura exactement de quoi vous parlez mais en tout cas ça évoque quelque chose cultivateur de coeur bon déjà ça sonne plutôt comme une carte sympa il y a l'idée de cultiver donc de faire grandir des coeurs peut-être faire grandir de l'amour vous voyez ça peut évoquer des choses donc là vous avez la correspondance avec le tarot et le titre que vous retrouverez vous retrouvez les deux sur la carte alors donc là vous retrouvez vous voyez les indications en carte ciel en carte étoile il était une fois message divinatoire flash intuitif ombre et lumière voilà et vous avez ça donc pour toutes les cartes alors les arcades majeurs se trouvent à la fin c'est vrai que c'est un peu original moi-même je quand je ne me rappelais plus que j'avais mis à la fin c'est qu'en général on a les arcades majeurs au début là vous les retrouvez à la fin donc ce sont les dieux, déesses et mythes fondateurs des mondes du marcheur de papier donc voilà elles ont une énergie puissante bon ça c'est pas c'est pas spécifique à ce tarot là dans tous les tarots voilà les arcades majeurs il y a une voilà ça on voit quoi il y a des cartes aux anciens qui ne tirent les cartes qu'avec les 22 arcades majeurs d'ailleurs et donc vous retrouvez exactement le même type de texte je précise parce que des fois on a des jeux où vous avez plus de de texte sur les arcades majeurs et moins sur les mineurs et là c'est pareil donc voilà voilà je crois que je vous ai tout dit sur le livret ouais allez on passe aux cartes alors donc les cartes j'ai trouvé ça très sympa c'est Valérie qui a eu l'idée c'est pour ça qu'il y a 80 je ne sais plus combien plus de 80 d'ailleurs 84 cartes en plus enfin voilà il y a les 78 mais vous avez des cartes en plus vous voyez en fait ce sont les cartes pour retrouver facilement les correspondances vous voyez le fou le semeur de rêve le battleur le grand maître des potions l'intelligence venue d'ailleurs voilà et c'est sympa enfin je trouve qu'elles sont super jolies ces cartes elles ont repris les couleurs du monde voilà c'est vraiment c'est des petits aides-mémoires sympas voilà pour ceux qui ont qui ressentent le besoin de voilà de de bien se repérer je trouve que c'est sympa et oui juste un petit détail particulier qu'il faut que je vous dise sinon je vais oublier c'est sur voilà le choix de la justice la place de la justice et de la force je suis partie sur une base du Marseille vous voyez la justice est en 8 d'ailleurs pareil ici au lieu de l'appeler le magicien il est appelé le battleur alors pourquoi ce choix je vous avoue que je ne sais pas ça m'est venu de cette manière là c'est un peu étrange comme choix parce qu'on n'est pas du tout sur un un tarot de Marseille on est vraiment sur sur voilà sur une exploration libre du tarot donc c'est vrai que ça aurait été plus logique de partir sur une structure Rider-Waite-Smith mais je ne sais pas pourquoi ça m'est venu de cette façon là donc voilà donc ça c'est pour les petites cartes en plus les tranches j'adore alors je pense que c'est les mêmes je n'ai pas regardé mais c'est la même que sur l'oracle c'est pas ouais c'est ça hop ce sont les mêmes c'est un alors je ne sais plus l'appellation exacte c'est pas du doré doré c'est du doré rose poudré un peu super joli j'aime beaucoup donc je rappelle que les étoiles ici ça brillera ça sera super beau la taille alors on est sur la même taille que le marcheur de papier ouais exactement la même et du coup forcément les deux fonctionneront très bien ensemble là aussi je vous ferai des vidéos ça va me faire ça va me programmer des vidéos tout ça et je vous montre par rapport à un oracle comme le Bélin pour la taille voilà hop je mets bien au bout voilà donc elles sont elles chantent je ne sais pas si vous allez les entendre voilà elles chantent comme l'oracle qu'est-ce que je peux vous dire d'autre la qualité c'est la même pour ceux qui ont le pour ceux qui ont l'oracle voilà c'est la même qualité en tout cas je leur sens pareil au niveau du grammat je ne sais pas oui je pense que c'est la même et on les regarde du coup alors elles sont mélangées mais pas hyper bien mélangées je crois mais un peu et juste je vous le dis aussi avant que j'oublie je les ai conçues en fait pour que si vous mettez toutes les cartes du monde cristallin par exemple vous les mettez dans l'ordre vous prenez l'as le 2 le 3 le 4 le 5 en fait ça peut raconter une histoire alors c'est pas flagrant genre voilà c'est vraiment c'est mais ça en fait ça peut j'ai vraiment conçu pour qu'il y ait un ordre qui puisse être logique entre guillemets dans une histoire parce qu'à chaque fois chaque carte est reliée à une histoire et pareil si vous lisez en fait le il était une fois de chaque carte vous verrez qu'on peut y voir on peut y voir un fil conducteur voilà c'était un choix là aussi enfin ça ouvre voilà vous pouvez utiliser ça comme vous le voulez mais en tout cas je voulais qu'il y ait une certaine logique dans l'évolution du marcheur voilà donc là on a la dévoreuse de joie on est sur le monde cristallin le mordant du confort avec le 5 d'épée vous voyez qu'on retrouve ici la lune avec le petit dessin les vacances bien méritées SOS cœur en détresse l'appel du contraire tout s'éclaire les trésors du roi dragon la reine de la terre féconde c'est la reine de Denier le cavalier de la lente prospérité le valet de la quête éternelle la fête d'anniversaire la maison de rêve le cupcake la femme est au pays des bonbons sécurité en cage vous voyez alors attendez est-ce qu'on l'a pas assez je suis un peu perdue je voulais voir le 2 est-ce qu'on l'a pas assez le 2 là j'ai l'as vous voyez l'as on est sur cet arbre avec ces espèces de de sphères colorées on voit qu'il en a pris une et il y a une maison dedans donc là c'est l'as le 2 de Denier je sais plus si je voulais passer ou pas mais en tout cas le 3 vous voyez qu'on retrouve les sphères et la maison elle a éclos vous voyez elle est née vous voyez qu'il y a il y a une histoire qui se raconte là on est sur les arcanes majeures donc on retrouve ces couleurs qu'on avait dans l'oracle j'essaie de vous attraper une carte pour vous montrer mais je galère un peu voilà là c'est l'oracle la fontaine de larmes la tempérance la dernière ombre la mort le suspendu inspiré les fragments d'univers le chercheur d'or le conquérant céleste les amants secrets le machiniste la déesse féconde l'impératrice l'intelligence venue d'ailleurs grand maître des potions donc aussi oui vous avez remarqué peut-être qu'il n'y a pas avec les arcades mineurs vous savez dans les tarots traditionnels 4 de Denier vous allez retrouver 4 deniers sur la carte ici c'est pas le cas dans ce tarot c'est pas le cas donc par exemple je sais que j'avais montré déjà quand j'avais les dessins à certaines personnes qui connaissaient le tarot et que j'avais pas les titres et qui me disaient ah bah là c'est le 2 de c'est le 2 de coupe parce que voyant 2 potions et faisant plutôt le lien avec les coupes voilà et c'est pas du tout le code que j'ai choisi d'utiliser on ne retrouve pas les 5 épées les 7 de vous voyez si vous comptez il n'y aura pas 7 d'ailleurs c'est pas des bâtons c'est des épines enfin bref j'ai choisi de ne pas utiliser c'est pour ça que je vous dis que je me suis librement inspirée du tarot parce que quand même on ne retrouve pas les codes qu'on a l'habitude de retrouver le corps déchiré là on est un peu à bout dans de la peur alors là oui je me suis clairement inspirée de Mario voilà avec la plante qui dévore la plante carnivore le grand illusionniste pour le 7 d'épée par-delà les terres connues on s'en va avec le 6 d'épée le diable ici le reflet traître la reine aux flemmes sacrées cavalier audacieux le roi à double vue vous voyez par exemple celle-ci je ne me rappelle plus exactement mais il me semble que je me suis bien laissée partir sur roi de bâton je suis partie sur une lecture alors c'est jamais bien sûr c'est jamais comment dire un truc what the fuck enfin c'est toujours connecté au roi de bâton mais des fois j'ai vraiment pris une énergie du roi de bâton que j'ai grossi 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 enfin je me suis concentrée sur une énergie très spécifique qui est peut-être pas la plus évidente quand on pense au roi de bâton mais j'ai eu envie je ne sais pas vraiment j'ai fait le ressenti j'ai eu envie de creuser ça voilà ouïe le repos s'impose je voulais vraiment que les titres en fait soient très évocateurs voilà comme je vous disais pour moi 10 de bâton ça évoque rien du tout quand on a moins de connaître par coeur ouïe le repos s'impose voilà on a compris regarde ça va passer là aussi je voulais que ce soit comme si le tarot il vous parlait quoi le valet bondissant le maître zen ici la représentation de la force les poupées russes pour la justice là aussi voilà je me suis laissée inspirer j'ai laissé venir une histoire particulière par rapport à la justice vous verrez le club des joyeux rêveurs je me suis amusée avec eux voilà le sol faillible avec la tour qui dégringole en fait et du coup si on reprend la structure du monde peut-être qu'il était dans le monde parfumé et que le sol s'est dérobé sous ses pieds et qu'il est tombé dans le monde flamboyant par exemple je vous raconte cette histoire dans le livret ici on a la magie des rêves recueillir la mémoire elle me touche cette carte la tombe sans nom là on est sur le deuil l'amoureux transi cultivateur de coeur vous voyez qu'on retrouve là aussi cultivateur de coeur le gars il est en train de cultiver ses petits coeurs et puis là ça y est au deux de coupe il a trouvé ça y est il a réussi à faire pousser une fleur magnifique enfin une fleur coeur et il va l'offrir à la lune dont il est amoureux vous voyez que ça raconte une histoire la reine des vendanges célestes la reine de coupe que j'adore j'aime beaucoup la reine de coupe j'aime beaucoup dans le tarot le roi des marées le coeur chevaleresque et forcément il fallait que je mette une licorne le valet des murmures mon parfait l'appel de l'aventure choix en bulle sortez vos parapluies donc là c'est l'intensité du 8 de bâton qui est représenté sous la forme d'une averse d'étoiles on ne peut pas l'arrêter en fait on ne peut qu'attendre que ça passe toujours plus haut recule où je croise le fer dans son ensemble vous voyez là aussi pour la petite histoire au début le marcheur il est dans dans son petit monde à vos pinceaux vous voyez il est dans son monde je ne vous raconte pas l'histoire parce que je ne me rappelle plus là il se passe encore autre chose et puis hop vous voyez là il prend la fusée il décolle 3 de bâton il s'en va et hop il arrive sur une autre planète vous voyez que le sol a changé ici on est sur un sol comme ça avant on était sur un sol comme ça donc pour le coup au début il arrive sur sa planète apparemment il fait la fête il doit rencontrer des gens et bien s'entendre avec eux mais à un moment donné il y a un conflit avec un des personnages vous voyez que voilà et on reste toujours sur cette planète donc voilà c'était pour les petits clins d'oeil des histoires qu'on peut lire l'enchanteur accompli le monde donc là j'ai repris les énergies de chaque monde aussi le jugement qui fait beaucoup penser j'ai repris une carte de l'oracle parce que vraiment je l'ai vu le jugement je l'ai vu comme ça quoi je l'ai vu sur un escalier en train de monter avec bon pour le coup voilà ici le diable et l'ange enfin voilà ça m'est vraiment venu comme ça donc j'ai repris cette structure de l'escalier mais pour une signification pour le coup qui n'a rien à voir avec la signification que j'avais mise dans le dans le l'oracle de toute façon c'est pas voilà il n'y avait pas cette notion d'ange et de démon les larmes du soleil et le marcheur des nuages voilà qui a la tête dans la lune échange sucré avec le 6 de denier voilà purée j'ai mal au poignet je vous fais un petit tirage je vous tire une carte et puis et puis voilà et puis j'en ferai d'autres j'en ferai d'autres les tirages parce que il faut que je vous le montre sous toutes ces coutures là on va juste demander un message pour vous qui regardez cette vidéo un message ah rien que ça le monde waouh ouais je ne m'attendais pas à tirer un arcane majeur l'enchanteur accompli donc là oui on voit que le marcheur est en lien avec voilà avec le feu avec la terre avec avec l'eau avec l'air tous les éléments et on retrouve les 4 les 4 mondes je suis un peu perturbée d'avoir tiré un arcane majeur je ne m'y attendais pas en fait et du coup je me dis je vais quand même vous tirer une autre carte pour que vous voyez parce que c'est la même structure dans le livret mais on est sur les mythes fondateurs du marcheur de papier comme je vous disais avec les arcades majeurs et du coup j'aimerais bien que vous puissiez voir quand on est c'est des en gros c'est des messages qui sont un peu costauds psychologiquement voilà c'est un petit peu plus léger entre guillemets sur les les mineurs donc je vous dirai aussi une autre carte mais on va regarder celle-ci 21 21 21 alors je vous lis le il était une fois une légende donc là voilà on est sur les légendes une légende raconte qu'un magicien est parvenu à se connecter simultanément avec les quatre mondes qui constituent la planète du marcheur de papier il pouvait à la fois goûter à l'énergie du monde flamboyant au plaisir du monde sucré à la sensibilité du monde cristallin et aux enseignements du monde parfumé certains disent qu'il avait trouvé le moyen de se diviser en quatre pour vivre simultanément dans chaque monde d'autres qu'il avait découvert le secret pour faire vivre les quatre mondes à l'intérieur de lui quoi qu'il en soit tous s'accordent pour dire que c'était le plus grand enchanteur de toute l'histoire des bonhommes de papier message divinatoire cette carte porte en elle l'énergie de l'aboutissement et du succès elle évoque le sentiment d'être à sa juste place de contribuer en accomplissant pleinement sa mission de vie félicitez-vous pour le chemin parcouru le bonheur qui vous sourit aujourd'hui est le fruit de votre travail et de votre persévérance flash intuitif vos efforts seront couronnés de succès utilisez ce que la vie vous a appris et vous réussirez votre travail est reconnu tout est à sa juste place utilisez votre passion votre corps votre coeur et votre esprit à l'unisson et tout vous sera possible en ombre la carte en ombre ne pas trouver sa place se sentir coupé de ses ressources se sentir à côté de soi lumière se sentir à sa place un dur labeur qui porte ses fruits maîtriser différentes compétences accomplissement bon là je pense que la carte sort aussi en lien avec la sortie du tarot j'ai tiré la carte du monde ce matin aussi avec un autre jeu c'est vrai que c'est un accomplissement voilà pour moi et Valérie de sortir le jeu même si on est loin d'être arrivé au bout puisqu'on est au début des précommandes mais de l'avoir entre mes mains c'est quand même c'est vraiment émouvant je tire une autre carte pour que vous puissiez voir un peu il y en a une qui veut venir c'est encore une carte c'est le pape j'aimerais juste vous tirer une autre carte d'un des quatre mondes en fait on va demander ça c'est fou je ne tire que des cartes je vais encore d'en tirer une autre attendez je vais y arriver quand même ah voilà là on est sur le monde parfumé avec le roi d'épée le roi orateur si on fait le lien avec la carte précédente l'enchanteur accompli ouais on a l'idée ici de s'affirmer de vous voyez il est il prend clairement sa place il est même enfin voilà il est en position de c'est pas qu'il est au dessus mais enfin si il est au dessus mais je veux dire c'est pas qu'énergétiquement il se met au dessus mais en tout cas il vous voyez l'idée de se mettre sur une estrade un truc en hauteur et tout ça c'est pour que la voix puisse porter plus être plus entendue voilà en tout cas il assume un poste un peu de de leader quand même voilà je fais le lien avec l'enchanteur accompli qui prend sa place donc on va regarder type 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 le le roi orateur et vous voyez du coup c'est pour ça que je voulais vous montrer voilà parce que c'est intéressant d'aller voir le monde parfumé on est sur l'élément air l'automne la teinte c'est le vert créature gardienne ici c'est le griffon période de la vie senior l'écart tissu du monde pardon je me suis trompée c'est ah il y a une erreur faudrait que je vois avec avec Valérie parce que monde sucré ici non on n'est pas sur le monde sucré on est sur le monde du coup le monde parfumé donc faudrait que je vois ouais j'espère qu'on pourra corriger sans trop de galère ça nous invite à voir derrière les difficultés chercher l'enseignement qui se cache derrière chaque épreuve ouvrir notre esprit dépasser nos croyances limitantes donc oui on est sur un travail qui peut piquer peut-être un peu avec le monde parfumé et donc je vais vous lire le il était une fois le bonhomme de papier se poste en haut d'une colline et commence à lire à haute voix un mystérieux parchemin ses mots se dispersent à travers le monde comme les graines de pissenlit et attirent l'attention des villageois l'un après l'autre ils cessent leur activité quotidienne pour se rapprocher de notre orateur ce dernier s'exprime dans une langue étrange qui semble à la fois lointaine et familière à mesure que les mots sortent de sa bouche son corps grandit et grandit encore subjuguant l'assemblée qui reste suspendu à ses lèvres en fait le corps est plus grand c'est le pouvoir des mots qui le fait grandir en fait message divinatoire cette carte porte en elle l'énergie de la parole elle éveille le chakra de la gorge et nous pousse à dire notre vérité son apparition nous invite à prendre conscience de la magie des mots et de leur portée flash intuitif n'ayez pas peur de vous exprimer transmettez ce que vous avez appris soyez authentique prenez conscience de la vibration des mots que vous prononcez sont-ils en accord avec ce que vous voulez faire germer dans le monde prenez pleinement votre place et là je pense que si on faisait voilà le lien avec les deux cartes c'est ça prenez pleinement votre place voilà comme ça vous voyez aussi comment on peut lire deux cartes ensemble voilà voilà du coup pour cette présentation qui frise les 45 minutes voilà j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura inspiré et je vous mets le lien dans la description si vous voulez le commander je vous fais de gros 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 bisous prenez bien soin je vous mets vous et je 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 j'ai j'ai je Merci.